bonjour à tous et à toutes c'est Alexpi et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un what's on iphone de la fin de l'hiver 2022 donc je vous mets mon écran juste ici hop c'est parti on commence tout de suite alors avant vous pouvez voir que j'ai plusieurs fonds d'écran alors là c'est un peu gâché par la musique voilà donc là vous pouvez voir ça c'est mon fond d'écran verrouillé c'est une photo que j'ai pris moi même en vacances donc voilà et la deuxième photo c'est une photo que j'ai pris sur internet si je la retrouve je la mettrai dans la description sinon voilà alors sur la première page c'est très simple j'ai toutes les applications de base d'apple avec un anglais qui s'appelle all dans lequel je mets tout et une application qui s'appelle card que vous connaissez sûrement vous en avez déjà parlé plein de fois c'est ma banque enfin c'est une de mes banques d'heure je pense c'est ma banque préférée dans celle que j'ai voilà donc si jamais vous voulez vous créer un compte ou quoi comme d'habitude le code de pernage dans la description je suis pas là pour la promotion de cette app actuellement ensuite dans la barre en bas on a le téléphone safari les messages et la musique donc ça vous connaissez personnellement je suis un utilisateur apple musique donc voilà pourquoi la musique si j'ai pas spotify ou quoi évidemment s'il y avait eu autre chose j'aurais eu spotify ensuite une fois qu'on tourne on a un anglais qui slide avec toutes les batteries donc là il ya l'iphone l'apple watch l'airpods et une autre paire d'airpods voilà et si on swipe plusieurs fois vous pouvez voir que ça permet de supprimer totalement la barre et avoir une impression qu'il n'y ait rien je l'ai fait également en bas donc là on a fitness et les calories que j'ai voulu se rejoindre mais si on swipe ça supprime le fond d'écran et en bas j'ai la bourse mais si on swipe si on swipe ça supprime également le fond d'écran sinon à côté j'ai instagram twitter youtube netflix alors instagram moins tard j'évite à vous abonner c'est alexpied tiré du bas twitter c'est alexpied avec deux e youtube vous y êtes actuellement la fixe pour regarder du contenu ma france banque c'est une hôte de mes banques tesla c'est pour la voiture et coinbase c'est pour faire des achats en crypto monnaie ensuite une fois qu'on swipe tout à droite on a accès au tout l'endroit et toutes les applications donc on va commencer catégorie par catégorie en commençant par social donc dans social on va voir tous les réseaux sociaux de base on va avoir également plateau qui permet de jouer à des jeux vidéo entre copains et on va avoir également bodyguard bodyguard ça permet de supprimer tous les méchants commentaires que je pourrais recevoir sur la cintube du coup je sais pas en fait si j'en reçois puisqu'ils sont automatiquement supprimés par bodyguard ensuite dans entertainment ça va être tous les trucs de divertissement donc on va avoir tous les abonnements possibles et imaginables en gros bon il y a plein de trucs auxquels je suis plus abonné mais voilà vous voyez parodiste c'est un truc éclaté ça sert à rien on peut le supprimer le passe culture si jamais vous avez moins de 18 ans je crois il y a l'état qui vous donne de l'argent donc c'est toujours cool à prendre vous avez juste à télécharger l'application répondre à quelques questions envoyer une photo de transport et bam vous recevez de l'argent je crois qu'en fonction des âges c'est différent et après vous pouvez l'utiliser dans plein 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 d'endroits par contre ce serait important il vous faut être identité pour utiliser le passe culture par exemple je sais pas vous voulez un livre à la fnac vous prenez pour pouvoir y récupérer la fnac il va falloir être identité ne l'oubliez pas parce que moi je l'ai oublié et du coup bah j'ai pas pu prendre le livre donc faut que je retourne avec ma place d'identité mais voilà ensuite on a créativité donc dans la créativité ça va être premièrement l'application qui m'a permis de faire le clear background ensuite on a backdrop c'est pour les fonds d'écran caméra c'est la caméra caméra connect c'est pour gérer l'appareil photo face app dont vous connaissez open si c'est pour les nft voilà si vous voulez acheter des nft bah vous allez là dessus donc là ça va être un peu tous les nft du moment voilà cyberpunk crypto punk celui-là il coûte il n'y a pas les prix bref voilà pour acheter des nft ensuite fonto c'est pour écrire sur des photos photo room je sais même pas ce que c'est je crois faire un truc de montage photo donc photo room c'est pour faire des montages photo un peu comme vous voyez juste ici à la dame voilà une photo pixel mator c'est pas les miniatures même si je vais pas sur mon iphone évidemment je le fais sur mon mac mais c'est la même application préquel c'est un truc de montage photo thread c'est un truc de bref c'est un truc d'instagram pour envoyer des dm sans utiliser l'application instagram tubebuddy c'est pour avoir accès à toutes les informations sur la chaîne youtube twitch vous connaissez et youtube studio c'est pour voir je vais vous montrer c'est pour voir un petit peu toutes les informations que je peux avoir chez youtube le nombre de vues d'argent que je gagne d'abonnés que je gagne etc 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 donc voilà j'ai également accès à mon nombre de vues en direct donc là sur les 48 dernières heures on a fait 2192 vues donc voilà ensuite dans utilities on va avoir tous les trucs un peu fouillis geekbench c'est pour faire les tests des appareils électroniques magnifierner je vais pas l'ouvrir parce que ça utilise l'appareil photo ça va montrer ce qu'il ya derrière mais bref c'est pour zoomer je crois sur des trucs mesure c'est pour mesurer voilà non vpn vous devez connaître je pense et c'est un pro c'est tellement pratique je m'en sert tellement de fois vous pouvez choisir un iphone par exemple là on va prendre un iphone 13 pro max alors par contre évidemment c'est gratuit donc il ya des pubs mais bon c'est pas grave vous voulez passer hop donc après un iphone 13 pro max graphite voilà hop et puis ensuite vous pouvez juste ajouter n'importe quelle photo que vous voulez par exemple on va prendre ça et voilà ça vous fait automatiquement une capture d'écran avec un design d'iphone et ensuite vous pouvez faire enregistrer je crois vous avez droit à deux par jour voilà donc moi il m'en reste un pour aujourd'hui mais voilà quand vous voulez faire des petites images sympa c'est plutôt cool ensuite on a social blade et ça te compte c'est pour du truc de youtube heures donc voilà ensuite on a apple support c'est pour si jamais vous avez des problèmes avec vos produits apple tac vérif c'est pour vérifier les passes sanitaires des gens quand ça quand fallait avoir les passes sanitaires au début je m'amusais un peu à scanner les passes sanitaires de mes potes pour voir s'ils marchaient mais voilà c'est tout ensuite on a shopping et food donc là on va avoir tous les trucs qui vont me servir à faire du resell de sneakers donc là on va avoir adidas bon aliexpress c'est autre chose amazon apple store c'est pour vous commander tous les produits apple sur lesquels je vous fais des vidéos vous pourrez que d'ailleurs j'ai commandé un petit ipad pour vous alors ça va peut-être afficher mon numéro de commande donc on va se barrer de là mais voilà un ipad asos vous connaissez confirme c'est pour acheter des sneakers livres ou pareil donc ça on va un peu passer par celle c'est tellement pratique ça vous permet de suivre vos colis donc là je vais pas cliquer sinon ça va mettre mon adresse mais en gros vous pouvez ajouter des colis et les suivre tous en une seule application ça vous donne plein d'informations sur vos colis c'est tellement bien en gros ça regroupe tous vos numéros de suivi et tous vos colis en une seule application comme ça pas besoin de ce quand vous avez plein de colis qui viennent pas besoin de chercher partout vous avez simplement à utiliser cette application donc ensuite je pense que vous connaissez snk rs c'est pour acheter les chaussures stockique c'est pour revendre les chaussures when to cop alors ça si vous faites du resell de chaussures je vous conseille vraiment ça permet simplement d'avoir des informations sur les sneakers qui vont sortir donc là par exemple vous pouvez voir qu'aujourd'hui il y a eu des yeezy qui sont sortis qui n'est pas réussi à cop ça c'est une autre histoire donc là vous pouvez voir qu'on les achète 90 euros on les revend entre 150 et 250 euros donc c'est plutôt cool ensuite où est-ce qu'on peut les acheter etc etc c'est ultra précis comme app il ya une version gratuite il ya une version payante la version gratuite est déjà ultra complète après si vous voulez prendre la version payante c'est vous qui voyez mais en tout cas moi j'utilise la version gratuite et ça m'est très 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 utile voilà ensuite dans la santé donc on va voir adada c'est une application que j'ai présenté dans l'ancienne vidéo ça va être un médecin en ray en intelligence artificielle qui va pouvoir vous diagnostiquer un petit peu vite fait si vous avez quelque chose mais voilà c'est pas à prendre ultra au sérieux quoi sinon voilà quoi après sinon l'islam nutri coach yuka yazio tout ça c'est des applications qui servent à calculer nombre de calories vous consommez motivation je pense que ça fout là mais c'est de la motivation rice sleep ça vous permet de savoir combien de temps faut que vous dormez et tout c'est plutôt cool mais il ya une version c'est payant moi j'utilise pas la version payante donc en fait j'ai quasiment aucune fonctionnalité ensuite je pense que vous connaissez le reste ouais je pense que vous connaissez le reste et reward sur reward on va regarder combien j'ai d'argent j'ai 3 euros 17 ensuite on va avoir la finance donc ça va être toutes les applications de banques etc donc là vous pouvez voir qu'il ya adjoint banking blockchain coinbase currency exodus donc tout ça à part banking con base non à part banking et currency c'est des applications de crypto monnaie frida je crois que c'est aussi une application crypto monnaie ensuite il ya garde une de mes banques kraken je crois que c'est un truc de crypto monnaie aussi libertex c'est pour faire de la bourse lydia c'est pour s'envoyer de l'argent entre potes c'est ultra pratique quand vous avez besoin de vous rembourser n26 c'est une banque paypal vous connaissez pixpay c'est une banque pour mineurs sur lequel j'ai des sous mais je n'ai pas de cartes pixpay combien c'est d'argent j'ai attention 3 euros 20 je suis ultra riche trade republic c'est pareil pour faire de la bourse ouais oui wallet le premier c'est ça va être toutes les cartes bancaires de tout ce que vous allez acheter donc voilà sur les plusieurs comptes wallet c'est pour vous à l'aide de crypto monnaie ma friend bank c'est une de mes banques xe et exengo c'est des trucs de crypto monnaie encore une fois ensuite dans productivité vous allez avoir toutes les applications de productivité donc on va les passer puisqu'elles sont très très connues à part forest qui est un truc de concentration vous choisissez un temps hop un arbre on va prendre celui-là plainte et là hop on est parti pour 95 minutes et du coup bah au bout de 95 minutes vous aurez un arbre planté dans votre arbre alors comment on fait pour la cancel et ensuite si vous allez dans votre forêt vous avez tous vos arbres sur l'année 2021 voilà je vous avoue que c'est une application que je n'utilise pas beaucoup mais en tout cas quand j'en ai besoin elle est là et c'est plutôt cool sinon après le reste je pense que vous connaissez ou alors c'est des applications que je n'utilise plus qui servent à rien à part peut-être routine risques pour faire des routines du matin ou du soir et que tout soit chronométré pour que vous passiez tout ce que vous avez à faire mais voilà et sinon ensuite ça va être des to do list ou des trucs qui n'ont rien à voir faire là dans genre shopify c'est pour des boutiques en ligne mais ça je sais pas ce que ça fout là ensuite on va voir l'éducation bon alors ça on va pas l'ouvrir ensuite on va voir autre donc ça ça va être tous les trucs qui servent un petit peu à rien disneyland incend c'est quoi incend c'est un truc qui est fait par instagram ok tesla vintage chère humil chère humil c'est si vous voulez faire des dons donc pour les enfants pas à manger si vous pourrez c'est là hop là c'est pour l'ukraine je pense voilà ukraine les enfants au nigéria alors va donner pour l'ukraine par exemple vous pouvez donner jusqu'à 70 mille euros et à partir de 70 centimes voilà ok par exemple on fait donner un repas et vous pouvez payer avec apple pay 70 centimes donc là je vais pas le faire parce que moi j'ai pas envie de donner mes sous mais si vous c'est quelque chose qui vous intéresse vous pouvez faire ensuite les jeux donc là je vais pas tout ce que vous voulez faire mais je vous laisse regarder un petit peu si vous voulez voir ce que j'ai comme jeu dans mon iphone voilà je pense que vous avez vu au pied vous fait pause ensuite là ça va être tous les trucs d'information alors encore c'est pour faire le podcast que je faisais avant que j'ai arrêté tout simplement parce que je n'ai pas le temps déjà je dois vous faire deux vidéos par semaine ça me prend du temps j'arrive pas toujours à le faire en plus je me suis mis dans le business de la sneakers de la revente j'ai l'école voilà j'ai pas enfin voilà donc j'ai pas le temps de faire tout 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 mais en tout cas c'est ici et sinon ensuite le reste ça va des trucs de lecture fini c'est quoi qu'il dit c'est pour c'est pour moi je me suis pas connecté mais c'est pour lire des articles voilà et ensuite bon c'est des trucs basiques que vous connaissez voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo l'objectif c'était vous faire découvrir quelques applications c'était pas de faire une vidéo de 45 minutes même si je pense que l'objectif premier était réussi le deuxième pas forcément en tout cas voilà j'espère que cette vidéo j'arrête l'enregistrement d'écran là voilà j'espère celle où vous aura permis de découvrir de nouvelles applications si jamais vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner à la chaîne youtube je fais des vidéos sur la technologie et plus précisément sur apple la semaine prochaine vous ferez des déballages de nouveaux produits apple qui ont été présentés à l'apple event il n'y a pas très longtemps donc voilà ça vous intéresse abonnez vous voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à la chaîne youtube et à partager cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye